Allo salut à toutes et à tous c'est Maudie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes de cuisine vegan. Ça fait déjà un an que je fais ce format et je me suis dit qu'il était peut-être temps de passer aux recettes salées. Je suis pas très à l'aise avec les recettes salées parce que j'ai du mal à suivre vraiment une recette. Et finalement c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais mélanger des choses que j'ai vues en me basant quand même sur une recette que j'ai trouvée sur un blog et que vous pouvez trouver dans la description. Mais on va quand même essayer d'innover en tentant de farcir ces petites courges qui sont en fait des mini jacks d'autres courges. Donc vous allez voir, ça va être une recette parfaite pour Halloween. Et je pense que je vais avoir trop de nourriture pour deux personnes, mais ça c'est pas grave. Pour cette recette de cuisine d'Halloween, vous allez avoir besoin de pas mal de choses. Mais en fait la base, donc ce dont vous allez avoir besoin si vous voulez la refaire, c'est surtout lentilles, courges et pommes. Le reste après, c'est à peu près modulable, mais en fait l'idée c'est d'avoir un goût sucré-salé en bouche. J'avoue, j'ai un peu triché, j'ai déjà pris une courge pré-découpée parce qu'elle était genre énorme comme ça. Et j'ai déjà coupé un bout de petit marron pour une autre recette, donc je vais mélanger les deux. Ça sera vraiment pas dérangeant au niveau du goût, tant mieux, ça fera un petit mélange. Mais je vous jure que je sais couper une courge moi-même, je me bats régulièrement avec les courges butternut qui sont juste trop trop bonnes. Donc déjà on va commencer par prendre un large pot. Je traduis, c'est en anglais, je vais un peu galérer à adapter les quantités, mais bon la cuisine salée ça se fait au feeling. En plus j'ai déjà fait la recette, donc je suis sereine. Cette fois-ci vous me verrez pas galérer. Donc c'est la chose la plus grosse que j'ai pour mettre de la nourriture dedans. Alors attendez, on va commencer par le début. Je pense que je vais découper tout de suite les légumes et les fruits, comme ça, ça sera fait. Comme courges et pommes ça va ensemble, vous pouvez déjà les pré-découper et les mettre de côté ensemble pour plus tard. Alors dans la recette, ils disent qu'il faut une courge, mais toutes les courges sont différentes et font des tailles parfois impressionnantes. Donc juste pré-découpez tout, comme ça, ça sera fait pour vous pour une autre recette plus tard. Et vous mettez en fonction de ce qui loge dans votre récipient. Et voilà ! Alors apparemment, il faudrait ébouillanter les courges afin d'enlever plus facilement la peau. Ça dépend quelle courge, la butternut j'ai beaucoup de mal à l'éplucher. Mais alors celle-là, ça va comme dans du beurre. Et le petit marron, je râpe et ça passe. Donc à voir comment vous préférez. Mais je n'ai pas de solution à vous apporter sur comment dédouper une courge ou comment enlever sa peau, puisque je fais tout à l'arrache. Le seul problème que j'ai, c'est genre les creux, en fait. C'est juste... C'est juste chiant. Et là, paf ! Oh là là ! Tant qu'on est sur les courges, autant passer directement à la phase lavage des mini-jacks, parce que les gens ont mis leurs mains dessus pour les choisir. Donc petit massage obligatoire. Et tu frottes, 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 ce refrain qui te plaît. Et tu frottes, 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 c'est ta façon d'aimer. Oh là là, il brille, il est beau ! Waouh ! Viens par là, toi. Oh là là ! Je vais complètement le défoncer, et ça va transpercer, et ça ne va pas faire joli. Parce qu'en fait, les mini-jacks, je fais ça, je les farcis, bon, parce que j'imagine que ça va être bon. Mais c'est Crane qui m'a donné une idée pour que ça ne ressemble pas à une bouillie de lentilles, ce que je fais, et que c'est un minimum de déco présentable pour vous. J'essaye vraiment de faire des efforts, vous voyez. C'est super dur. Mais je ne comprends pas. Tu veux passer le couteau ? Ah, j'ai réussi. On ne voit pas les graines. Il y a vraiment des graines là-dedans. Ah oui ! Regardez-les ! C'est le premier, c'est normal que ça soit un échec, mais normalement, ça aurait dû faire ça, en fait. J'ai coupé trop droit. Il faut que je fasse comme ça, avec la pente au milieu. Grâce à cette cuillère qui peut gratter, ça va être plus facile. Alors, sachez que les graines de courge se mangent, et que c'est très bon. Mais je n'ai jamais réussi à les faire griller moi-même, et que ça soit bon. Donc, en général, je les achète en magasin, mais apparemment, il faut les passer au four, avec de l'huile et des épices. Mais moi, à chaque fois, je les ai fait cramer, en fait. Ça sent Halloween, c'est trop bien. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre directement dans un plat qui va au four. Cette fois, je ne me ferai pas voir. Oh non ! Oh non, je vois la pointe ici. J'étais trop bourrine. Je me sens comme le Roi Arthur. Ah non, mais essuyez-les bien, parce que ça glisse sur la plaque. C'est dangereux, c'est dangereux, ne vous coupez pas. Il faut bien les essuyer, après les avoir massés vigoureusement. Attention ! Ah, là, c'était un beau couvercle. Trop petit, encore, mais c'était un beau couvercle. C'était peut-être pas une bonne idée, cette cuillère. Mais what ? Je l'ai tordue. Mais n'importe quoi, mais je n'ai pas forcé, j'ai juste gratté. C'est vraiment de la gnognotte, hein. Viens par là que je t'essuie les fesses, toi. Voilà, toute belle. C'est ton tour. Tu vas baigner dans les graines de tes soeurs. Je ne sais pas ça fait combien de temps que je fais ça, mais je vous jure, je regrette. Ça a intérêt à être beau et à marcher, parce que je n'en veux plus. Pourquoi ce n'est pas comme les tomates farcies ? Ou les poivrons, hein ? Eh, hé ! J'ai perdu une cuillère, mais j'ai réussi à creuser mes 4 mini-jack. Vous ne me balancez pas à craigne. Je compte sur vous. Ça, c'est à lui. Ne lui dites rien. Mais en gros, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez découpé tous les légumes, vous pouvez mettre ça au four et ça va cuire pendant 40 minutes à 180 degrés. Je vais éplucher ce qui reste maintenant, à commencer par 3 carottes. Les pommes, vous faites comme les mini-jack, vous n'enlevez pas la peau, mais par contre, vous les lavez bien. J'ai peur qu'il fasse pleurer l'oignon, parce que vraiment, on ne supporte pas ça, quoi. Oh là là, il sent fort ! On a aussi besoin d'épinards dans la recette, mais comme vous voyez, c'est des jeunes pousses d'épinards, donc vous n'avez même pas besoin d'enlever le bout de la branche. Vous pouvez laisser juste comme ça. Sauf si, évidemment, la branche ressemble à ça. Là, évidemment, vous coupez. Donc là, je vais pouvoir commencer à tout découper. Je vais commencer par la courge et la pomme, parce que je l'ai réservée dans le saladier, comme je vous disais. Parce que oignon et carotte, ça va aller tout de suite à chauffer. Oh là là, ça arrive ! C'est le centre ! Ok, 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 va-t'en ! Va-t'en, va-t'en, va-t'en ! Donc là, le but, c'est que les oignons changent de couleur, donc il faut laisser 3-4 minutes, comme ça. Pendant qu'il se passe ça, je vais ouvrir ma petite canne de tomato paste, normalement. Donc pas de tomate, mais moi j'ai dû concentrer. Donc je vais en mettre une cuillère, avec un peu de curry. Il faut mélanger de temps en temps, quand même. Tiens, prends ça ! Donc une cuillère à soupe ou deux cuillères à café, vous mélangez. Ça va coller, c'est pas grave, parce que de toute façon, vous allez rajouter du bouillon après. Je vais mettre le curry tout de suite. Alors là, il va falloir rajouter les lentilles et le bouillon. Donc moi, c'est pas bien, je suis pas de bouillon de maison, j'ai un petit cube. Donc je vais juste se mélanger avec de l'eau, ébrasser, et tout ira bien. Les lentilles, vous mettez la quantité que vous voulez, il y a écrit une demi-cup. Moi, je vais mettre genre 180... Non, c'est beaucoup ! 120 grammes, allez ! Alors, lentilles, eau, cube ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Donc à partir de ce point-là, ça baigne vraiment dedans. Donc ne rajoutez pas d'eau si vous êtes comme ça. C'est vraiment, vous rajoutez de l'eau si vous voyez que ça colle. Mais laissez à feu moyen, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc là, vous rajoutez le couvercle et vous laissez comme ça. Alors, pas monter à ébullition, mais juste bubulez un tout petit peu pendant 25 minutes. Pendant ce temps de cuisson des lentilles, j'en profite pour mettre les ninja au four pendant 40 minutes. Ça y est ! Voilà, l'huile du pif, normale. Et hop, 180 degrés. Au cas où, préparez encore d'autres eaux à côté pour rajouter. Là, j'ai mis encore un quart de litre. Pour le moment, ça bubule gentiment. Du coup, on se retrouve dans 25 minutes environ. De retour, du coup, j'ai oublié de vous préciser, mais il faut évidemment saler, poivrer et rajouter de la sauce piquante ou du piment, du tabasco, ce que vous voulez. Moi, j'ai du shiwacha. Et donc maintenant, c'est le temps des pommes et de la courge qu'il faut mettre à cuire pendant 20 minutes. N'hésitez pas à rajouter de l'eau. Disons que ma courge a la face dans l'eau, donc ça devrait cuire un petit peu. Vous couvrez et vous laissez pendant 20 minutes. Une fois ces 20 minutes passées, en fait, il ne restera plus qu'à assembler les mini jacks, enfin, les remplir de cette farce-là. Et ça sera tout, on n'aura pas besoin de rajouter au four ou quoi que ce soit, parce qu'ils sont déjà cuits eux aussi. Même si je les surveille parce que j'ai peur qu'ils grillent. Mais vous voyez, en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'il y a un long temps de découpage de légumes, mais ça comme toujours, et un long temps de cuisson. Mais sinon, c'est quand même très très simple. Donc après 18 ou 20 minutes, moi c'est plutôt 20, parce que comme j'avais fait des gros morceaux, j'ai attendu que ça fonde. Vous pouvez rajouter un peu d'épinards. Il faut juste que les épinards fondent, pas qu'ils cuisent. Donc vous rajoutez vraiment à la fin de cuisson. C'est la première fois que j'en mange, mais ça sent, mais super bon. Ça sent la châtaigne grillée, je sais pas si c'est normal. Et là, je vais prendre comme ça, et je mets dedans. Tout simplement. Ah ouais, mais je vais rien loger. Très bien. De toute façon, après, je vais servir dans une assiette et je mettrai tout autour. J'essaye de tasser, mais en fait, ça écrase juste. Ah ! Voilà. Je pense que ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Ouh ! Comme c'est mignon ! Bon, au moins ça marche, c'est super bon. Je suis pas sûre que ce soit optimal pour manger. Je pense qu'on va juste le découper en plus. Mais, ah non ! Bon, je vais pas vous montrer comment je fais l'autre assiette, parce que bon, vous avez vu, c'est quand même super simple. Là, je vais juste manger tout de suite, parce que c'est super bon quand c'est chaud. Voilà, il faut aimer l'orange, mais c'est parfait pour Halloween. Je vais aller goûter ça tranquillement. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada